La tradition La tradition, vous savez, c'est quelque chose qu'on a perdu ça. On a comme voulu reconstruire un christianisme, mais on ne reconstruit pas un christianisme. Un christianisme, il existe depuis 2000 ans. Je suis déjà un peu trop tard, c'est plus que 2000 ans. Et on s'inscrit dans une tradition, on reçoit un dépôt, comme disait saint Paul. On le reçoit. Alors évidemment, si on ne reçoit plus rien et qu'on veut reconstruire le christianisme, on ne va plus comprendre grand-chose. Alors le drame, c'est qu'alors, oh, je ne comprends plus pourquoi, donc on élimine. Stop ! Essayons de comprendre et n'éliminons pas. Vous savez, sans faire de... C'est vrai aussi dans la liturgie. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend plus un symbole qu'il faut l'éliminer. Mais il faut peut-être chercher qu'est-ce qu'il veut dire et retrouver sa beauté. Toute la liturgie est symbolique, puisqu'on prétend être unis à Dieu. L'ineffable, comme j'ai dit, donc c'est forcément sunbolein, mettre ensemble par des gestes qui signifient ici, mais qui vont bien au-delà de ce qu'il signifie dans le concret de ce que je pose. Donc il faut faire un effort de compréhension. Mais si aujourd'hui on ne fait pas d'effort et qu'on balance tout ce qu'on ne comprend pas, vous allez appauvrir le christianisme jusqu'à ce qu'il soit vidé de sa substance. Et vous donnez raison à notre rédacteur, nous n'avons plus rien à dire. À force de nous niffler au niveau de notre monde, l'adjournamento qui finit par être mangé par le monde, le monde aura raison, on n'avait plus rien d'original à proposer. Vous voyez les limites de cet adjournamento. Il s'agit que notre tradition, notre dépôt, nous puissions, nous travaillons de sorte qu'il soit communicable dans une façon compréhensible par nos interlocuteurs d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire l'appauvrir, ça ne veut pas dire, comme me disait quelqu'un, votre concept de grâce, vous savez, il faut l'éliminer parce qu'on ne le comprend plus. Je lui ai répondu, vous supprimez la grâce, vous tuez le christianisme. Non, nous le maintiendrons, mais je vous expliquerai ce que c'est. Vous voyez ce que je fustige. Il y a un adjournamento tel que l'Église le veut, c'est-à-dire dire dans des mots compréhensibles la richesse du christianisme, et il y a un adjournamento qu'il ne respecte pas parce qu'il élimine ce qui est soi-disant trop compliqué. Mais il ne respecte rien. Alors ne soyons pas étonnés qu'il y a une partie de ce christianisme qui meurt. Nous devons revenir aux sources. La richesse, la source n'est pas tarie. C'est nous qui ne sommes plus branchés sur la source. Pardon pour cette expression. Revenons à la source, c'est-à-dire... Et comment on revient à la source ? Par cette longue ligne de la tradition. Nous recevons avec reconnaissance et nous remontons jusqu'au cœur de Jésus. Et là, nous allons tout comprendre. Vous savez, je ne suis pas plus malin qu'un autre, j'ai seulement étudié, et j'essaie de me mettre dans cette ligne. Il y a réponse, mais oui. Il y a réponse à toutes ces questions dans la tradition. Mais oui. Simplement, il faut faire l'effort d'écouter. Aujourd'hui, les chrétiens en savent plus sur les autres religions, que sur leur propre religion. C'est étonnant comme situation. Je suis d'accord avec vous, mais je change quand même de sujet. Ce que je disais là, c'est le contenu de la foi qui est transmis, n'est varié tour de génération en génération. Si vous permettez une rupture, vous ne comprendrez plus. Une autre chose, est-ce que vous dites, maintenant nous venons dans le domaine pastoral, peut-être aurions-nous, je regarde du côté de Muriel, bien sûr, et d'Anne-Marie, peut-être aurions-nous dû réagir plus vigoureusement, et nous nous le sommes déjà dit, le jour où on nous a volé notre mercredi matin. Et oui, ça c'est un autre problème, alors politique, c'est autre chose. Ce n'est pas de ça que je parlais. Moi, je parlais à l'intérieur de l'Église catholique de la continuité de la transmission, de la richesse de notre trésor. Ne perdons pas nos richesses au nom d'un monde qui nous dit, vous êtes trop compliqué. Vous savez, ce n'est pas l'Église qui doit se convertir au monde. J'ai toujours cru que c'est le monde qui devait se convertir à Jésus, dites. Alors, il faut qu'on fasse attention quand même. Oui, le christianisme est exigeant, mais l'enjeu en veut la chandelle, je trouve. Alors, je parle à des convaincus, puisque vous êtes là pour vous former. C'est pour vous encourager, vous avez raison. Il faut de plus en plus être formé, au moins que nous sommes nombreux, au plus nous devons être prophétiques pour pouvoir répondre, transmettre cette espérance et répondre aux défis de notre monde. Maintenant, là, vous êtes sur un problème pastoral. Peut-être que nos évêques auraient dû réagir, je n'en sais rien, c'est trop tard. Peut-être qu'il faut y revenir, c'est possible aussi. C'est aussi lié à ce vieux combat en France, une sécularité qui se voudrait sécularisante toujours plus, et qui en même temps ne l'ose pas le dire. Il y a quand même un bras de fer, là, il faut bien le reconnaître, avec deux pas en avant et deux pas en arrière. En même temps, d'un autre côté, il y a aussi une laïcité à la française. C'est très complexe. Le rapport Église-État en France, c'est lié à notre histoire. Le rapport Église-État en France, c'est lié à notre histoire. Sous-titrage FR ?